Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 16 de FTB Skyblock Alors, j'ai craft les nucléaires réacteurs et les six chambers Donc on avait vu Je remonte rapidement, mais là c'est juste du lead Qu'on vient foutre à là Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ça, l'adventé de Circus, on a fait l'épisode d'avant Le générateur, c'est ultra simple, c'est un Iron Furnace Enfin voilà, toutes les choses qu'on a vues Et les chambers aussi Donc voilà, c'est du basique avec du lead Donc, je vais juste vous montrer vite fait Quand on le place en fait C'est quand c'est à l'intérieur En fait, si vous mettez juste ça Vous voyez en fait, vous avez que trois cases Et ceux-là, vous ne les avez pas Et si Quoi ? Ah, il faut le placer sur le réacteur, c'est pour ça Alors attendez Merde ! Eh oui, c'est vrai Bref J'oublie toujours Bon, du coup on le refait Hop Bon, la range Et un bloc Donc, comme je vous l'ai dit, on va entourer le nucléaire réacteur de chambers Hop Donc on vient le placer un cran plus haut Donc je disais, voilà, là il n'y a rien Et en mettant les chambers, ça va débloquer ça Alors là, si vous voyez, si vous en mettez une déjà Il y a plus de place Et donc hop Hop Et hop Et là, vous voyez, vous pouvez cliquer sur ces blocs-là, ça marche aussi Et là, on a tout débloqué Alors, j'ai regardé, j'ai trouvé un sur internet Un setup de comment mettre quoi dedans Donc, il nous va falloir 26 overclocked hits Alors c'est ceux-là Ça, il faut qu'on en fasse 26 Donc c'est 26 comme ça Le plus chiant, c'est de faire les... Ça, encore Donc il nous faut 26 overclocked hits 12 components hits Voilà, c'est pareil Donc à chaque fois, il faut refauder hits Et 8 components exchangers Ceux-là Voilà Et ça, c'est... Vous voyez, à chaque fois, c'est rien de compliqué Donc 26 12 Et 8 De toute façon, vous le verrez quand je le referai Je laisserai l'image fixe Comme ça, vous pouvez faire pause et le mettre Voilà Donc, je craft les trucs hors caméra Parce que ça, c'est... On ne va pas perdre un quart d'heure de vidéo pour ça Et puis je reviens et je vous montre le setup Donc à tout de suite Donc, pour les components sell Euh, hitven, pardon C'est comme ceci que vous allez placer Alors après, vous pouvez aller sur internet et prendre d'autres Il y en a qui sont juste pour 3 Il y a toutes les tailles Il y a toutes les... Moi, je pense que ça a l'air d'être plus correct Plus tranquille, voilà Donc pour les components, vous les mettez bien comme ça Voilà Ensuite, je vais mettre aussi les... Les components hitexanger Alors c'est... Ici Ici Là les 4 coins Enfin, presque coins Et Là Voilà Voilà Bon Euh... Je dois presque avoir tout normalement pour les autres Bon, je refais une petite coupure Parce que c'est chiant à craft en fait Il faut les faire un par un Ils se stack pas Donc à tout de suite Me revoilà Alors, je dis trop souvent me revoilà en fait J'ai l'impression Chaque fois que je fais une coupure Je dis ça, il faut que je change Donc Pour les overclocked hitexanger Donc la dernière chose avant l'uranium Donc Vous mettez En fait, il y a les 4 coins en gros Qui sont pas pleins Et puis les 4 emplacements Euh... Les 4 emplacements de l'uranium Voilà Hop Alors pour l'uranium J'ai toujours pas fait de combinaison Donc on va encore mourir Et Et les 6 derniers sont dans le coffre D'ailleurs je me suis gouré J'en ai fait 2 de trop de ces machins là Enfin c'est pas grave Hop Ici Et ici Et donc là les 4 coins seront vides Et là ici on va mettre Les quadruple uranium machin truc D'ailleurs comment ça se craft Quatre fuel road Donc les 4 c'est iron et copper Ok Donc il faut 12 iron Et combien de copper Et combien de copper Voilà Alors là haut Petite astuce Vous voyez dans le coffre on a les fuel road Vous venez prendre une table Vous venez mettre comme ça Et là du coup vous pouvez le prendre Tant que vous le posez pas là c'est bon Hop Et là attention on va prendre des dégâts Vite 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 C'est pourquoi je l'ai fait aussi loin Et voilà Là je vais mourir Ah on prend pas tant de radiation que ça Si je faisais la combinaison Qui réduit les dégâts de la radiation Je pense que je survivrais Mais j'ai eu la flemme C'est normalement c'est C'est attendez que je vous montre la combi Elle est pas dure à faire en plus Alors c'est l'asthma de suite Les rubber boots Mais j'ai jamais compris pour la tête Si c'était le scuba Ou pas Enfin bref La combinaison orange Là il est boots noire Tout est facile à faire Je le ferai prochainement Mais là j'ai eu la flemme Je vais tout vous dire Enfin bref Hop On replace tout ça Voilà Et donc là normalement Il se lance pas Euh Faut peut-être lui mettre une sortie Sinon il fait rien Je pense lui jamais servi alors Je sais pas Attendez on va mettre un câble Et une Alors je sais pas si les câbles De immersive fonctionnent Faut que je fasse une selle avant Hop Donc c'est Un bloc de lead Alors attendez Redstone Bois Ça c'est deux alus Bloc de lead Du style Donc Deux alus Est-ce que j'ai encore du bloc de lead Oui Hop Voilà Parce que je sais pas S'il faut faire une MSV SUG On va voir Déjà si ça marche Faut prendre une DHV Parce que Les MV sont Limités à 1000 Je crois 1024 Et là ça produire un petit peu plus Non Non Si c'est ça Alors Hop Ça marche pas Bon Attendez Je fais une coupure Je trouve comment on le lance Attendez Ça serait pas l'histoire D'un bet Levier Un courant de redstone Des fois c'est ça C'est ça Et ça marche Bon en fait faut juste Envoyer un courant de redstone Donc voilà Alors là vous voyez Ça ça a bougé En fait c'est juste On va dire ça Ça fluctue Mais Enfin il se casse pas en fait Après Dès que ça a refroidi Ils se remettent Vous voyez Il y a juste ça Qui au bout d'un moment Va être usé Et justement en fait On veut qu'il s'use En fait limite J'ai fait le générateur Juste pour que Limite Enfin On va être content D'utiliser l'énergie D'ailleurs je pense Que je ferai un setup Machin Où on va récupérer l'énergie De tout ça A une zone Et qu'on le renverra Après proprement Et bon Ça je verrai Ça hors caméra Puis je vous montrerai Parce que ça va être Un truc qui va durer des heures Et peut-être Je referai un autre Où on fera encore La taille du dessus C'est vraiment Beaucoup beaucoup De choses à faire C'est chiant En bref Donc Ce que je voulais vous montrer C'est que Non Les quad fuel Là Une fois qu'ils sont Vides Ils sont comme ça En depleted Et ça Ça en fait On le repasse dans La thermale centrifugeuse On récupère l'uranium Encore un peu D'iron dust Et on récupère Des tiny piles Of plutonium Et ça Ça nous permet De faire du plutonium Parce que au début C'est la seule manière D'en avoir Parce qu'après Pour avoir du On peut repasser Des pellets Ou des Des plétenes mox Sauf que le mox Comme on en fait C'est C'est avec du plutonium Justement Voilà Et ça Il va nous servir On va faire De l'iridium On va faire Des pellets Justement Alors ça c'est facile C'est juste des iron plates Qu'est-ce que Donc l'iridium Qui va énormément servir On va pouvoir faire Du bedrock Yom ingot Puis on peut faire Donc des mox Voilà L'iridium On fait des iridium plates Je vous crois Il y a une utilité A l'ingot Ah oui Quand même Ah oui Pour faire les turbines De big reactor Il faut de l'iridium Ah d'accord Pour les avocats Une corde draconique Ah oui D'accord Euh Elisidium plate Voilà Alors Je cache un peu Alors en fait Pour faire les Alors les ailes d'ange De extra utilities En fait vous les mettez Dans votre inventaire Et en fait Vous pouvez voler Comme si vous étiez en créa Que pour voler Vous avez pas les items Machin Vous êtes pas en créa Vous voyez On le fait dans l'extrême crafting Alors d'habitude C'est genre Pas très cher à craft Faut quelques Nether stars Enfin C'est rien de bien fou Là c'est juste En fait il y a ça Qui change C'est parce que Il y a Alors celle là C'est les ailes d'ange C'est le skin en fait Qui change Voilà c'est tout Après ça nous sert à quoi Ça Ah oui A faire du scénarium Bien entendu J'avais complètement oublié A faire des miniatures Green Earth Ah on peut les faire Ok ça c'est cool Ah ouais Alors ça en fait Il y a trois couleurs Il y a Jaune Orange Et vert Et à chaque fois Vous venez les mettre ici Je crois que c'est Orange Jaune Et vert J'ai un doute dans l'ordre Et à chaque fois Ça vous rajoute une barre de vie En fait Donc là Oui on a dix cœurs Si on en met dix ici On aura vingt cœurs Si on en remet dix ici On aura trente cœurs Et si on en remet dix ici On aura quarante cœurs Voilà Mais bon ok ok Plein de choses à faire Alors là Vous voyez du coup Ça chauffe pas du tout En fait C'est ultra stable Ça sort donc Du 1280 RF par tic Donc un peu plus que ça Que les Les biodiesel générators Bon alors vous voyez C'est C'est pas trop dur à craft En plus là de l'uranium Maintenant On a des tonnes et des tonnes Voilà d'ailleurs Il y en a un peu trop d'avance Faudra que je fasse un truc Est-ce qu'il y a des run robin Arrête de double clic Run Attendez Est-ce que c'est thermal dynamique Non c'est pas ça Bah sinon on le ferait avec des câbles d'endario Je remplacerai ça par des câbles d'endario Tant pis Ouais Parce qu'en fait Là vous voyez on peut rien faire Alors que les câbles d'endario On peut définir une priorité Donc c'est à dire que Là ici ça met ça Je mets priorité Je sais pas 10 Juste à côté Je mets un barrel Et je mets priorité 0 Ce qui fait qu'il va aller en priorité En mettre là Mais une fois que c'est plein Il va le mettre dans le barrel Alors que là on peut pas Là ça va mettre Si je mets un barrel Je crois que ça met 50-50 Je sais plus Du coup que Bah attendez On va essayer Comme ça On saura Hop De toute façon Vu que ça en produit beaucoup plus Vu que ça en produit 4 fois plus On s'en fout Je vais le mettre là Attendez Voilà On va attendre Bon alors là je pense que Non ça va aller en priorité Bref Je vais pas le prendre à la main Pour pas me niquer Bref Maintenant on a de la dust A quoi ça sert cette dust On s'en fout Pas du tout Ça nous permet de faire du binder composite Donc avec 2 electrical steel Qu'on a déjà fait Du compressé de saw dust D'ailleurs on va arrêter D'utiliser le compressé d'hammer On va faire du De la saw dust de thermale Donc soit pulvériseur Vous mettez des bûches N'importe lesquelles Soit moi ce que je pense Que je vais faire C'est La saw mill C'est pareil C'est de thermal Vous mettez une bûche Ça vous donne 6 planches Donc au lieu de le faire A la main 2 Et en plus ça vous donne Forcément une saw dust Comme ça on aura des planches Et de la saw dust Et si jamais il nous en manque Vraiment on repasse un petit coup Des bûches au pulvériseur Puisqu'entre temps J'ai toujours pas fait Là haut le planteur harvester Mais ça serait assez prévu Bref Ça du coup Quand on l'a On le fait cuire Avec les conduites binder Qu'est-ce qu'on peut faire A part ça qu'on s'en fout On peut faire tous les câbles D'enderio Et d'autres trucs D'ailleurs Mais ce qui nous intéresse C'est ça Les items conduites Les ender énergie conduite 20 000 RF Bon alors faut Faut faire ça Mais Voilà ça c'est quoi C'est de l'enderium Et des Enfin voilà On a tout Ça y'a plus de problème Normalement Normalement c'est bon On peut tout faire Du coup On a combien de temps Là l'épisode 13 14 17 minutes Hop Ah non du coup Ça a l'air de faire 50-50 Une fois sur deux Ça en met là Bon c'est pas grave Vu qu'on en produit 4 fois trop Ça va une fois sur deux C'est bon Du coup Je vais On va craft la combinaison Tiens La mox machin truc Je vais voir si on résiste A l'uranium Non c'est pas ça C'est euh Où est-elle ? Les Esmat 8 Donc c'est du rubber Et de l'orange L'orange normalement J'ai quelques colorants Rouges et jaunes Hop Enfin quelques fleurs Normalement sur les pulvéris Ça en donne plus Ouais c'est ça D'ailleurs ici Si vous savez pas Il y a C'est quelle augmentation ? Voilà c'est celle là Qui est intégrée de base Et qui du coup permet Que si vous branchez un truc Un câble Un coffre N'importe quoi Une autre machine Ça va directement l'extraire Grâce à cette augmentation Qui est de base Par exemple Si on mettait des câbles Comme ça Il n'y a pas besoin De mettre de cerveau Pour que ça extrait Voilà Si vous le saviez pas Maintenant vous le savez Donc il nous en faut Combien de ça ? Il faut Un Deux Trois Quatre Ouf La fille On se relâche Voilà Il me faut du rubber J'en ai mis là-haut Et est-ce qu'il nous fait Quelque chose d'autre On verra Ça je sais pas pourquoi Ça se met comme ça Alors Hop J'espère que ça marche Avec ce rubber là D'ailleurs Je pense à ça Une vitre Et D'ailleurs je vous ai pas montré Là vous voyez Vous savez le coulant de sel Ici Donc en fait Quand vous avez plus De cannes vides Et ça se remplit Ici Une fois que c'est plein J'ai beau mettre des trucs Ça voulait plus se remplir Donc du coup J'ai mis Un portable tank Donc on verra Parce que de toute façon On peut le réutiliser En le mettant dans une autre machine Enfin Y'a pas de problème Et du coup Avec ces coulants de sel Je l'ai utilisé pour faire des coulantes Des dica coulantes Et du coup J'ai fait quelques overclockers Que j'ai mis ici J'en ai mis 8 Comme ça Ça va Attendez Ça vous le dit d'ailleurs Alors Ça Que 5,7% plus Non ça va beaucoup plus que ça Regardez Vous voyez comment ça va vite Par contre Ça augmente L'énergie consommée De 4300% C'est pas grave Ça reste toujours utile Et puis plus tard On aura tellement d'énergie Que ça sera plus un problème Donc Hop On a ça Ensuite Ceci Voilà Je sais pas pourquoi Je mets pas shift click Comme un gros boulet Enfin bref Ça marche pas Tout simplement D'accord Voilà Merde Reste un peu Hop On va être magnifique Oh mon dieu Et alors Est-ce qu'on peut prendre De l'uranium Bonne question Et bien oui Et bien oui Et bien voilà Comme ça Si vous voulez pas mourir A chaque fois Et bien vous faites ça Mince Je suis con Par contre Même ça Qui est ultra radioactif En résiste Ah c'est cool Et bien voilà Je m'en étais encore pas servi Alors là J'ai plus de cannes C'est pour ça Je vais en mettre C'est comment déjà Quand on les fabrique C'est iron plate En extruding Là ici je pense Je vais en mettre Une deuxième De l'autre côté Parce qu'en fait Je m'en sers énormément Alors vous allez voir Du coup Avec les overclockers C'est très 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 rapide En extruding Hop Bon par contre Du coup Ici On voit que Du coup L'énergie en haut Elle descend Je crois Avec 4 ou 5 Overclockers Ça passe encore Mais à 8 Ça passe plus Je crois Qu'on peut en mettre Jusqu'à 64 Je sais pas si on peut En mettre plusieurs stacks Je vais jamais vraiment test Enfin bref De toute façon Après faut Au bout d'un moment Ça demande tellement d'énergie Faut rajouter des énergie Storage upgrade Et tout Enfin voilà Ici Il y a plus de De la pisse Hop Et puis bon On va se laisser là dessus Du coup Je voulais pas faire un épisode Un peu trop court Du coup je continue Du coup au final Je le fais trop long C'est pas grave J'ai l'habitude Allez J'espère que ça vous a plu Que vous aurez appris des trucs Quand même Et puis à la prochaine Sous-titrage ST' 501